Wesh les potos ! Petite information si vous voulez gagner des cadeaux n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube c'est Strokulo Mike et dans cette vidéo je vais vous faire un guide complet sur les défis de la semaine 5 de Fortnite saison 5. Alors le premier défi est une quête les légendaires qui va vous demander d'éliminer des gardes. Alors ce défi est un défi à étapes. La première étape vous rapportera 55 000 xp et les autres étapes vous rapporteront 22 000 xp par étape. Alors la première étape est d'éliminer 10 gardes, la deuxième étape est d'éliminer 20 puis ensuite 30 puis ensuite 40 puis ensuite 50 gardes. Quand vous aurez éliminé 50 gardes vous débloquerez plus ou moins 150 000 xp. Alors maintenant je vais vous expliquer c'est quoi les gardes. Les gardes ce sont des PNJ qui spawnent aléatoirement dans la map. Quand je dis aléatoirement ça veut dire que parfois ils y sont parfois ils y sont pas. Mais logiquement les trois quarts du temps quand vous passez tout près ils y sont ou alors ils apparaissent dès que vous y arrivez. Alors pour vous aider à réaliser ce défi je vous affiche une map avec tous les emplacements des gardes de Fortnite saison 5. Alors faites attention parce que ces gardes sont quand même vénères quand vous êtes proche d'eux ils peuvent vous faire très mal parce que parfois ils sont trois parfois ils sont quatre et franchement ils peuvent vous tuer assez facilement. Donc essayez de les tuer à distance. Alors maintenant je vais vous faire un guide sur les quêtes épiques. Donc le premier défi est de trouver la pièce bleue enterrée à Retairo. Alors pour trouver la pièce bleue vous allez devoir trouver trois modes de terre. Et à mon avis sur l'une des trois que je vais vous présenter il n'y aura qu'une seule mode de terre qui donnera la pièce bleue. Alors bien entendu je prépare cette vidéo à l'avance donc si jamais le défi ne fonctionne pas en faisant ce que je vous dis dans la vidéo, ne vous tracassez pas en commentaire je vous redirigerai vers une vidéo qui fonctionnera si vraiment celle-ci est obsolète. Alors les emplacements je vous les montre dans le gameplay comme vous pouvez le voir. Il y a trois emplacements en Retairo donc essayez de faire les trois emplacements et essayez d'appuyer sur la touche action près de chaque mode de terre pour voir si la pièce bleue apparaît. Donc si la pièce bleue apparaît vous n'avez plus qu'à la récupérer et là vous débloquerez 20 000 xp. Le deuxième défi est de déterrer des nains de jardin au fort La Crêpe ou à Pleasant Park. Alors pour réaliser ce défi rendez-vous au fort de La Crêpe qui se trouve juste à côté de Sweetie Sand. A cet endroit-là il y aura deux modes de terre comme je vous le montre dans le gameplay. Donc rendez-vous à ces deux modes de terre, appuyez sur la touche action pour voir si vous pouvez déterrer le nain de jardin. Alors c'est possible que je me trompe dans les emplacements mais si je me suis trompé je mettrai un lien en description de la vidéo qui vous dirigera vers le réel emplacement mais logiquement ça devrait se trouver là où je viens de vous montrer. Alors les autres emplacements se trouvent à Pleasant Park, il y a aussi deux emplacements que je vous montre dans le gameplay. Donc les deux emplacements se trouvent plus ou moins au milieu de Pleasant Park. Donc rendez-vous près de ces emplacements, appuyez sur la touche action pour voir si ça déterre un nain de jardin. Et quand vous aurez réalisé ce défi, vous débloquerez 20 000 xp. Le troisième défi est de fouiller des coffres ou des boîtes de munitions. Alors rien de plus simple, fouiller des coffres n'importe où et des boîtes de munitions, vous allez devoir en fouiller 15 pour débloquer 20 000 xp. Le quatrième défi est de collecter des nains de jardin au fort La Crêpe et à Holy Edge. Alors pour réaliser ce défi, rendez-vous à Holy Edge comme je vous le montre dans le gameplay. Donc à cet emplacement là, il y a deux nains de jardin. Alors le premier nain de jardin se trouve entre trois pots de fleurs et le deuxième nain de jardin se trouve un peu plus loin, près du grand sapin de Noël. Juste à côté de la grille comme vous pouvez le voir dans le gameplay. Alors il y a aussi deux autres nains de jardin qui se trouvent au fort La Crêpe qui se trouve juste à côté de Sweetissance. Donc rendez-vous au même endroit que moi comme je vous le montre dans le gameplay. A cet endroit là, derrière la caisse enregistreuse, il y aura un nain de jardin. Et ensuite il y aura un autre nain de jardin qui se cache en dessous des escaliers. Donc rendez-vous à ces emplacements là et appuyez sur la touche action pour collecter les nains de jardin. Quand vous aurez terminé ce défi, vous débloquerez 20 000 xp. Le cinquième défi est d'enterrer des nains de jardin à Pleasant Park ou à Retairo. Alors pour ce défi, je ne suis pas très sûr et je n'ai même pas les emplacements de Retairo. Donc je vais vous montrer les seuls emplacements que je connais de Pleasant Park. Donc rendez-vous à Pleasant Park au même endroit que moi. Là où je tape avec ma pioche, normalement il y aura un nain à enterrer. Donc appuyez sur la touche action et essayez de l'enterrer. Ensuite il y aura un autre emplacement de nain de jardin à enterrer qui se trouve juste devant une maison à côté d'un arbre. Donc comme je vous le montre dans le gameplay. Donc rendez-vous à cet emplacement là et regardez s'il y a un nain de jardin. Et appuyez sur action pour l'enterrer. Et quand vous aurez enterré deux nains de jardin, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez 20 000 xp. Le sixième défi est d'infliger des dégâts moins de 10 secondes après avoir émergé du sable. Alors pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre au centre de la map. Dans le centre de la map, il y a du sable et pour vous faire enterrer, il faudra juste rester figé sur le sable et vous allez voir que vous allez vous enfoncer dans le sable. Ensuite ce que vous allez devoir faire, c'est infliger des dégâts à un adversaire 10 secondes après avoir émergé du sable. Donc ça veut dire après être sorti du sable. Donc vous sortez du sable et vous infligez des dégâts à un adversaire. Donc pour réaliser ce défi, vous allez devoir infliger 1000 de dégâts à un adversaire. A mon avis, ça peut fonctionner aussi sur les acolytes. Donc par exemple les PNJ qui sont dans la map, ça peut fonctionner aussi. Comme le défi est indiqué, infliger des dégâts, logiquement ça devrait fonctionner. Donc quand vous aurez infligé 1000 de dégâts, vous débloquerez 20 000 XP. Et le septième et dernier défi est d'infliger des dégâts à des adversaires en étant accroupis. Donc là, rien de très compliqué, vous infligez des dégâts aux adversaires quand vous êtes accroupis. Et pour réussir le défi, vous allez devoir infliger 500 de dégâts aux adversaires pour débloquer 20 000 XP. Après, ça peut aussi fonctionner contre les gardes et ça peut aussi fonctionner contre les acolytes. Donc les personnages qui se trouvent dans la map de Fortnite. Donc plus précisément les PNJ. Et voilà qui termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoiCoolMec et ciao ! Peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz